... Par où commencer ? Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de la défaite, l'humiliation du Barça face à Osasuna. Waouh ! Waouh ! Le Barça s'est mis face à ses limites par rapport à son effectif, parce que ce soir, ce n'est pas comme si je ne vous l'ai pas dit, il y a quelques semaines, lors du début de saison, je vous disais à la fin du Mercato que si on pensait que le Barça était armé avec cet effectif-là pour jouer sur tous les tableaux, on se mettait le doigt dans l'œil. Déjà, déjà, depuis le début... Déjà, depuis le début de saison, tu joues avec une équipe B. D'accord ? Oui, c'est une équipe B depuis le début de saison. Et là, tu alignes une équipe C pour faire tourner. Alors attention, d'abord, je veux juste parler de personnes qui m'ont dit dans les commentaires tout à l'heure sur Twitter, voilà, c'est vous qui demandiez qu'on fasse des rotations, c'est vous qui demandiez qu'on fasse des rotations, vous êtes servi. Mais réfléchissez, branchez votre cerveau de secondes, s'il vous plaît. Branchez votre cerveau de secondes. Quand on parle de faire des rotations, il y a des timings pour faire des rotations, il y a des manières de faire des rotations. Parce qu'on vous parle de faire des... Lorsqu'on vous parle de faire des rotations, vous pensez que c'est ça qu'on demande ? D'aligner l'équipe du Barça athlétique limite pour aller jouer à El Sadar, un stade compliqué pour le Barça depuis de nombreuses années, un stade compliqué pour toutes les équipes de Liga. C'est une équipe qui a quasiment fait le maximum de points dans son stade, avec des joueurs confirmés de Liga. Donc réfléchissez un peu. Lorsqu'on vous demande de faire des rotations, ce qu'on demande, ce qu'on veut voir des rotations pour faire souffler des joueurs notamment comme l'Aminyamal, ce n'est pas dans des matchs comme celui-ci. Moi, je préfère encore qu'on repose l'Aminyamal contre les Young Boys de Berne à domicile plutôt que de le faire reposer comme ça face à... Plutôt que de le... Plutôt que d'aligner une équipe C face à Ossassouna, elle s'adhère. Il y a une limite, les gars. Réfléchissez. Je ne sais pas. Venez pas ici parler pour essayer de parler, pour essayer de faire des polémiques, pour essayer de dire « Voilà, j'avais raison, vous aviez tort. » C'est mon avis. Je ne dis pas encore une fois que j'ai raison, mais c'est mon avis. Moi, je le pense. Je pense que c'est possible de faire des routes. Je pense que c'est possible de faire des rotations autrement. Ce n'est pas dur à comprendre. Combien de fois ici, on a demandé à ce que l'Aminyamal sorte lorsque les matchs sont déjà pliés ? Parce que ce soir, tu le fais rentrer en urgence parce que tu prends l'eau. Et encore, il sauve un peu. Il te sauve de l'humiliation ultime parce que sinon, ce soir, c'est 4-1. Je n'ai pas envie de m'énerver, mais voilà. Il y a de quoi s'énerver. Je n'ai pas envie de m'énerver, de monter dans les tours, mais il y a de quoi être énervé ce soir. Parce que, oui, je vous ai parlé des limites de l'effectif. Oui, je vous ai dit qu'avec cet effectif-là, on ne pourra pas concourir sur tous les tableaux au bout d'un moment. Par contre, je suis désolé. Et ce soir, moi, j'estime que Flick, il balance aussi le match. Il balance le match. Donc, ne venez pas me dire ici que sur cette équipe-là, sur cet effectif-là, que Hector Forte n'a pas sa place dans cette équipe alors que Dominguez et Gerard Martin, ils ont leur place. On l'a vu, Hector Forte, la saison dernière. On l'a vu face à l'Altitico Madrid. On l'a vu dans de gros matchs. Que ce soit à gauche ou à droite, tu peux décaler Koundé dans l'axe. Tu peux mettre une charnière Koundé-Coubarci, Hector Forte à droite. Et si tu veux... C'est parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui ne sont pas au niveau ensemble dans une même équipe. Ce n'est pas possible pour aller... Même pas accrocher un nul pour aller espérer faire peur à cette équipe de Sassouna dans son stade. C'est impossible. Mais s'il y a, en plus de ça, tu rajoutes un mec comme Ferran Torres, c'est limite là. Vous savez, il y a ce qu'on appelle faire tourner parce que tu n'as pas le choix. Il y a ce qu'on appelle aussi limite manquer de respect à son adversaire. Regarder de haut son adversaire avec Dédin. Moi, c'est ce que je vois ce soir. Lorsque je vois le 11 aligné, je me dis, j'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer, mais il y a très peu de chances que ça passe. Ça, c'est ce que je me disais avant le début du match. Encore une fois, il y a moyen, je pense, sincèrement, de faire tourner beaucoup plus intelligemment. Si Nigo Martinez n'est pas apte à débuter ce match, tu peux, encore une fois, mettre Koundé et Koubarci en charnière centrale. Tu mets Hector Forte à droite. Ou alors, tu peux mettre encore mieux, encore mieux, je vous propose quelque chose pour faire tourner. Tu mets Eric Garcia, Koubarci en défense centrale. Tu mets Hector Forte à gauche. Tu mets Koundé à droite. Là, au moins, tu te présentes avec quelque chose d'un peu potable. Mais sérieusement, les gars, sérieusement, la défense qu'on a vue ce soir, c'est une défense qui n'est même pas, je pense, à part Koundé, Koubarci. Ces deux-là, la Dominguez, Gégard, Martine, ensemble, on avait déjà vu face à Villarreal. C'était un miracle que le Barça ne prenne pas l'eau là-bas à Villarreal avec eux. C'est des joueurs qui n'ont pas leur place dans l'équipe du Barça, encore moins leur place dans l'équipe du Barça Athletique. Vous pouvez me dire que oui, ils ont été intéressants à certains moments la saison dernière avec le Barça Athletique, mais là, on parle de matchs de Liga. Ils n'ont pas le niveau. Je suis désolé. Alors, Ferran Torres, ça doit dégager, en fait. Ça n'a plus sa place dans cette équipe-là. Ça doit dégager. C'est une honte, en fait, de jouer à ce niveau-là. Au bout d'un moment, des contrôles ratés, il a réussi une seule action où il dribble avec de la réussite au bout d'un an. Il s'empale, après il tire sur le gardien. C'est tout. Si Flick avait décidé de lâcher le match parce qu'il n'a pas le choix, parce que moi, je vous le dis sincèrement, si Flick voulait faire tourner ce soir, il fait tourner, mais complètement, en fait. Je garde Pedri sur le banc, je ne le crame pas dans un match comme ça où il a dû courir pour deux, pour trois parce que Pablo Torres était invisible, Eric Garcia, en fait, ça sert à quoi de donner, dans ce cas, des minutes comme ça à Lewandowski, à Pedri, si c'est pour les entourer avec des joueurs comme ça. Je n'arrive pas à comprendre, en fait. En fait, le but d'une rotation, c'est de réussir quand même à avoir un groupe beaucoup plus frais. D'accord ? Ce n'est pas limite de sacrifier un match et dans ce match-là de jeter comme ça des mecs comme Pedri, comme Lewandowski, dans un match perdu d'avance. Ce n'est pas possible. Iñaki Peña, ça n'a pas le niveau du Barça. Chez je dis, ça doit arriver le plus rapidement possible parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il y a au moins quelque chose de positif par rapport à ce match-là, c'est de savoir exactement quels sont les joueurs qui n'ont pas leur place dans cette équipe. À savoir Iñaki Peña, à savoir Dominguez, à savoir Gérard Marine, à savoir Ferran Torres. Ça n'a pas sa place dans cette équipe-là. Même pour faire tourner, en fait, ça n'a pas sa place. Et lorsque tu les alignes tous ensemble comme ça, parce qu'une équipe d'Osasuna qui est galvanisée à domicile, laisse tomber. Tu t'attends à quoi ? Moi, je ne suis pas surpris du résultat ce soir. J'aurais espéré une surprise, une surprise, un miracle, limite. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de vous dire par là qu'il faut tomber sur Flick et dire que ça y est, Flick doit, Flick... Non. Moi, j'estime déjà que depuis le début de saison, Flick fait des miracles, en fait, avec ce détectif-là. La vérité. Mais au bout d'un moment, lorsque tu joues déjà avec une équipe B, tu ne peux pas t'attendre à gagner des matchs. Si tu veux lâcher des matchs, lâche-les, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas... En fait, tu ne peux pas t'attendre à des résultats positifs en faisant autant tourner. Ce n'est pas possible. Faire tourner intelligemment, faire tourner quand il faut, parce qu'il y a eu l'occasion de faire tourner contre Valia de Lille, le match qui est plié à la mi-temps, je le rappelle. Tu peux faire tourner après la mi-temps. Contre Gironde, le match, il est plié quand même assez vite. Tu veux faire tourner. Il y a pas mal de matchs où on aurait pu faire tourner, donner beaucoup plus de minutes de repos à la mini-amal, mais on décide de le faire ce soir dans un match ultra important parce que demain, le Real Madrid, il se déplace à l'Atlético Madrid pour jouer le derby. Là, ils vont être galvanisés. Là, en fait, tu aurais dû juste assurer si le Real Madrid gagne demain, il va revenir à un point. On devra s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Là, c'est nous qui relançons la Liga. On la relance. On l'imite, on leur dit revenez dans la course. Tu as quatre points d'avance, tu as un petit matelas confortable, tu viens de griller un joker gratuitement. Gratuitement, en fait. Moi, c'est ce qui m'énerve le plus. Ce n'est pas le fait de voir le Barça ne pas être bon. Lorsque tu as autant de joueurs nuls en même temps sur la pelouse, c'est normal de ne pas être bon. Ce n'est pas moi ce qui me dérange parce qu'on a vu l'entrée de la mine, il y a mal. On l'a vu. Ce n'est pas ça, mon souci. Bref, les amis, je suis plongé dans le noir en plus. Là, à l'instant, coupure d'électricité, une soirée noire dans tous les sens du terme. Je vais juste terminer par aller rendre au balde. Le frérot, s'il ne veut pas rentrer, il y a des boulevards dans son dos. Je suis désolé, Cancelo, on le détruisait pour moins que ça. C'est anormal de jouer comme ça. Bref, les amis, je n'ai même pas envie de parler d'arbitrage parce que ce qu'on a vu ce soir aussi, c'est scandaleux. Mais c'est toujours là, c'est le combo. Lorsque le Barça n'est pas bon, il y a toujours l'arbitrage qui se mêle, toujours comme ça. C'était le Barça la saison dernière. Je n'ai pas à rentrer dans les polémiques, je suis fatigué. L'arbitrage, on le sait, ils seront toujours contre le Barça. Bref, les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis très frustré ce soir de lâcher des points de cette manière-là. Ce n'est pas parce que tu as été nul avec ton équipe. Non, tu as offert un match en fait, c'est ça qui m'énerve. Bref, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.